... Bon alors, petite pause technique, désolé pour ce petit problème en régie. Alors, Hélène Farneau de Fromont, quelles sont les grandes réformes en cours au Quai d'Orsay ? Alors les réformes en cours au Quai d'Orsay sont nombreuses parce que c'est un ministère qui bouge, qui évolue. Et qui cherche à mieux anticiper, qui cherche à simplifier, notamment tout ce qui concerne la relation avec les usagers des ambassades, des consulats à l'étranger, du ministère à Paris et à Nantes. Et qui se modernise de manière générale, en particulier sur le plan de la gestion de ces agents, des diplomates et de l'ensemble des personnes qui travaillent pour le ministère à Paris, à Nantes ou à l'étranger. Donc nous avons fait ce matin le point avec l'ensemble des ambassadeurs, les 200 ambassadeurs qui étaient présents pour cette semaine 2016. Donc c'est un point à la fois sur les questions techniques, budgétaires, comptables. Mais aussi nous avons fait le point, on a annoncé un certain nombre d'innovations, par exemple dans le domaine du processus de sélection des ambassadeurs. Comment choisit-on une ambassadrice ou un ambassadeur aujourd'hui ? Et également nous avons annoncé une réflexion, la poursuite d'une réflexion sur que seront les métiers de la diplomatie dans 10 ans. Comment est-ce qu'on prépare les choses au mieux ? Donc de quelles femmes, de quels hommes, de quels profils aurons-nous besoin demain pour bien répondre aux défis posés à notre diplomatie ? Et de quels moyens également ? De quels réseaux ? Qu'est-ce qu'une ambassade aujourd'hui ? A quoi sert-elle ? Donc on reprend des sujets, je dirais, assez fondamentaux et on le fait de la manière la plus collective et interactive possible. Alors, c'est la semaine des ambassadeurs. Comme vous le savez, l'image de l'ambassadeur est souvent un peu stéréotypée. Elle fait l'objet de nombreux fantasmes. Ça ressemble à quoi un ambassadeur aujourd'hui, en 2016, et à l'avenir, ça ressemblera à quoi ? Alors, un ambassadeur français aujourd'hui, c'est de plus en plus souvent, ou en tout cas de manière moins rare qu'auparavant, c'est une ambassadrice. Puisqu'aujourd'hui, 24% des ambassadeurs actuellement en fonction sont des femmes. Des femmes, en général, diplomates de carrière et qui, effectivement, sont nommées, donc, sur des fonctions d'ambassadeur à l'étranger. Elles sont nommées sur tous les types de postes. Des postes, dits des grands postes, dans des capitales européennes ou occidentales, où il y a beaucoup de moyens, effectivement. Elles sont chefs de grandes équipes. Elles sont également nommées dans des postes réputés difficiles, de pays en crise ou en sortie de crise. Donc, il n'y a pas, je dirais, de tabou concernant les nominations féminines. On le fait d'abord parce que ça correspond à une évolution de la société française profonde, qui, évidemment, se répercute au ministère des Affaires étrangères. On a de plus en plus de femmes qui font le choix de devenir diplomates, qui passent les concours et qui, ensuite, progressent dans leur carrière. Et puis, par ailleurs, on le fait parce que, et c'est très important, les autorités françaises ont fixé des objectifs aux différents ministères, aux différentes administrations de l'État en termes de féminisation, justement, des postes d'encadrement supérieur, donc, également, des chefs de postes diplomatiques à l'étranger. Cette année, pour 2016, nous sommes allés au-delà des chiffres, qui étaient des objectifs chiffrés, qui étaient posés par la loi Sovadé sur la féminisation des emplois supérieurs de l'État, puisque, sur les nominations d'ambassadeurs de cet été, qui vont prendre leur fonction ces jours-ci, juste après la semaine des ambassadeurs, 43% sont des primo-nominations féminines, c'est-à-dire, pour la première fois, tel ou tel diplomate est nommé ambassadeur à l'étranger. Donc, nous sommes à 43%, l'objectif était de 30%. Donc, on est bien au-delà. Merci. Alors, puisqu'on est dans la social room, et puisque je crois savoir que, parmi les objectifs que vous poursuivez, il y a celui de la renforcement de la présence des diplomates sur les réseaux sociaux, est-ce que vous pourriez nous dire un petit mot sur l'importance que vous accordez à cette présence sur les réseaux sociaux ? Ça, c'est effectivement aussi une des évolutions importantes de ces dernières années dans la présence d'un ambassadeur et dans la diversification de ces interlocuteurs. Il nous paraît vraiment important que nous expliquions ce que nous faisons, qu'est-ce que c'est qu'un ambassadeur, qu'est-ce que c'est qu'un diplomate, à quoi ça sert, au quotidien, comment ça marche, comment marche une ambassade. Donc, c'est une équipe, évidemment, avec des compétences, des expertises, au service d'un certain nombre de missions qui sont fixées par les plots d'autorités françaises dans chacun des pays. Et pour ce faire, il faut aller à la rencontre d'absolument tout type d'interlocuteurs, les interlocuteurs institutionnels et officiels, bien sûr, mais ça, je dirais que c'est le cœur du métier de diplomate, que d'expliquer les positions françaises sur telle ou telle grande question internationale du moment, de développer la relation bilatérale avec le pays où on est en poste. Mais au-delà, il est important d'aller vers les jeunes, les publics étudiants, par exemple, voire scolaires, pour expliquer, par exemple, l'Europe, la conception française de l'Europe d'aujourd'hui et de la période compliquée que l'Europe traverse actuellement. C'était un des thèmes de la semaine des ambassadeurs. Mais également rencontrer des gens moins institutionnels, des acteurs, je dirais, de la vie associative, ce qu'on appelle la société civile. Et pour ce faire, il faut le faire avec tous les moyens à notre disposition, notamment ceux que la technologie met à notre disposition, y compris les réseaux sociaux. Parce qu'on sait que là, un ambassadeur a la possibilité d'avoir un contact direct et extrêmement interactif, peut répondre à des questions, répondre à des sollicitations, encore une fois, expliquer sur tout type de sujet. Et donc, nous encourageons de manière générale, avec d'ailleurs la direction de la communication et de la presse du Quai d'Orsay, nos chefs de poste à être présents sur les réseaux sociaux et de manière extrêmement, je dirais, quotidienne. et extrêmement ouverte sur l'ensemble des questions qui peuvent être traitées. Alors, on va passer aux travaux pratiques immédiatement. Je me tourne vers Emmanuel. Emmanuel, est-ce qu'il y a des questions des internautes à Madame Farnot de Fromont ? Oui, alors il y a des questions et moi, j'en ai retenu deux, en fait, qui sont plus sur le diplomate du XXIe siècle. Et la première question, comment le Quai d'Orsay encourage-t-il la diversité et peut-être les profils un peu plus atypiques, moins profils ENA comme on peut avoir à l'esprit quand on parle du Quai ? Alors, le Quai d'Orsay a déjà une première spécificité, si on en reste, sur les modes de recrutement par concours, qui reste, comme pour tout fonctionnaire, tout agent de la fonction publique, la voie privilégiée de recrutement. On a effectivement... Nous accueillons des lauréats de l'ENA chaque année. Mais ce ministère connaît, enfin bénéficie d'un concours propre, d'un mode de recrutement propre pour les fonctionnaires de catégorie A, à savoir le concours du cadre d'Orient. Pourquoi ? Parce que le ministère d'Affaires étrangères se doit, effectivement, d'être représentées et d'accueillir en son sein des hommes et des femmes qui ont une connaissance approfondie d'une culture ou de plusieurs cultures différentes, qui pratiquent aussi des langues étrangères. Et absolument, toutes les langues étrangères sont pratiquées au Quai d'Orsay. Donc, c'est une voie de recrutement qui reste, évidemment, ouverte. Donc, avis aux éventuels candidats. C'est un concours annuel. Et ça, c'est un mode de recrutement qui a permis de diversifier par le passé et qui continue de permettre cette diversification. Et puis, on a par ailleurs beaucoup d'offres de contrats parce que nous avons besoin de plus en plus d'expertise, de compétences que nous n'avons pas nécessairement en interne parce qu'on continue de privilégier des généralistes et, donc, je le disais, des connaisseurs d'une civilisation et d'une langue. Et là, nous avons des besoins extrêmement diversifiés qui peuvent, effectivement, donner la possibilité à de jeunes candidats qui viennent de tous horizons de pouvoir mettre à profit leurs compétences, leurs expériences sur telle ou telle chose. Ça va des juristes, bien évidemment, mais on a aussi besoin de spécialistes de l'audiovisuel, du management culturel, par exemple, dans le réseau culturel. On continue d'avoir un très gros réseau culturel à l'étranger, et c'est heureux. Et des professionnels de santé, également, par exemple, ou de l'éducation, puisque la coopération éducative française est très, très importante. Donc, voilà, ça permet quand même à beaucoup de profils différents de se positionner pour une mission au nom du ministère des Affaires étrangères. On a le temps pour une dernière petite question. Oui, alors, un internaute nous parle du féminisme au MAE, mais vous avez parlé de féminisation, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Et quels seraient les quelques conseils que vous donneriez à une jeune femme qui souhaiterait se lancer dans la carrière diplomatique aujourd'hui ? Alors, le premier conseil que je lui donnerais, c'est de ne surtout pas hésiter, de ne pas se poser trop de questions, parce que je pense qu'il ne faut pas s'auto-censurer, en quelque sorte, et se dire qu'une carrière au ministère des Affaires étrangères n'est pas compatible avec, par ailleurs, une vie personnelle, privée, équilibrée. En tout cas, nous mettons tout en œuvre, et de plus en plus pour faciliter, justement, la conciliation entre la vie privée, la vie familiale et la vie professionnelle. On travaille, par exemple, pour proposer des choses intéressantes pour l'emploi des conjoints, pour un départ à l'étranger. Nous travaillons sur les rythmes de travail, à Paris, en administration centrale et à l'étranger également. Donc, voilà, c'est quelque chose qui ne doit pas être... Cette peur, cette appréhension ne doit pas paralyser les bonnes volontés et les candidatures féminines, surtout pas. Donc ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, une fois qu'on avance un peu dans la carrière, le deuxième conseil que je donnerai, c'est qu'il faut savoir demander, c'est-à-dire se porter candidate à tel ou tel poste, ne pas considérer qu'on n'est pas légitime ou pas encore légitime. où, bon, on n'obtient rien si on ne demande rien. Donc il faut effectivement faire savoir quand on a un intérêt particulier pour tel ou tel pays, pour telle ou telle fonction. Et si on remplit, par ailleurs, les conditions en termes d'ancienneté et de compétences, il n'y a aucune raison pour que ça ne puisse pas être suivi des faits. Donc voilà, il faut oser, tout simplement. Merci beaucoup. Eh bien, il ne me reste plus qu'à vous remercier. Hélène Farnot de Fromont, directrice générale de l'administration et de la modernisation. Merci, très bonne fin de journée et très bonne fin de semaine. Et puis aux internautes, on se retrouve dans quelques minutes pour le débrief de la semaine par Romain Nadal, le porte-parole du Quai d'Orsay. Et à tout de suite. Merci. Merci beaucoup. Merci. 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 Merci.